C'est compliqué pour eux, Laurent Romeshko balance sur nouveaux animateurs des chiffres et des lettres. Un été meurtrier pour les téléspectateurs de France Télévisions. En l'espace de quelques mois, leurs petites habitudes ont été chamboulées entre la relégation de Michel Drucker et de son vivement Dimanche sur France 3. La révérence de Plus Belle la vie après 18 ans de pastis au Mistral, et la révolution opérée sur le contenu des chiffres et des lettres. En plus d'un changement de programmation, le jeu cultissime a vu ses deux animateurs historiques prendre la porte avec fracas. Nous ne nous sommes pas mis d'accord et nous le regrettons. Nous remercions Ariel et Bertrand pour la très belle page du jeu qu'ils ont écrite pendant tant d'années. Confiait la patronne des divertissements et des jeux de France Télévisions dans les colonnes du Parisien. Les deux complices, privés d'adieu avec leur public, ont été remplacés par Stéphane Crosnier et Blandine Maire depuis le 17 septembre dernier. Des recrues déjà habitués à la mécanique de l'émission et bien aiguillés par un Laurent Romeshko. Déçus du départ de ces deux précieuses acolytes. Dans un entretien accordé à Téléstar, en kiosque ce 21 novembre, le chef du service météo a donné son avis sur les premiers pas de ces nouveaux protégés. Un premier bilan mitigé. C'est compliqué pour eux. Ils arrivent sur un plateau où il y a les fantômes de Bertrand et d'Ariel. En tant qu'ancien candidat, Stéphane fait partie de la famille. Blandine, c'est une jolie découverte. Elle est vive et amusante, juge-t-il, alors qu'il a gardé contact avec leurs prédécesseurs. On se parle régulièrement. Ce qui leur est arrivé m'a fait de la peine. Mais je prends plus volontiers des nouvelles de leur santé que de l'avancée de leurs négociations avec la direction. A-t-il assuré ? Avec cette nouvelle formule, le compte n'est pas encore tout à fait bon.